Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir M. le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal, Manik Diop, Président. Merci de nous accorder cet entretien, d'être notre invité ce jeudi 8 juillet à deux jours de la prestigieuse soirée des Corridors. Merci Fatou, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous, de communiquer sur l'antenne de Réunion FM, qui est la radio qui monte. Et je profite de l'occasion pour vous féliciter et vous encourager, vous et toute votre équipe. Merci Président. Alors je l'ai dit tantôt, nous sommes à deux jours de la prestigieuse soirée de remise des Corridors. Où en êtes-vous avec l'organisation ? Épuisé. Épuisé, épuisé, c'est une lourde machine. C'est très difficile à organiser. Il est vrai que samedi, les personnes seront dans leur salon et le rendu sera superbe, mais que de travail. Donc on court, on court, on court, on n'a plus de sommeil, on ne dort plus, tout simplement pour offrir le beau. Aujourd'hui, les Corridors sont devenus un label, un label international. Ça dépasse le cadre du Sénégal, même du continent. Nous allons accueillir énormément de personnalités qui viennent des quatre coins du monde. Donc pour vous dire que c'est un événement qui, aujourd'hui, impose non seulement le respect, mais aussi l'admiration et la fierté de tout un peuple. Parce que nous avons réussi à hisser le Sénégal en termes de cérémonie de remise des distinctions, en dehors des Oscars à Hollywood ou du Festival de Cannes en France. Aujourd'hui, les Corridors sont devenus la première cérémonie de remise des distinctions en Afrique. Justement, cette 16e édition a pour thème la consécration. Pourquoi consécration ? On sait tous que derrière les thèmes du MEDES se cachent de très profondes réflexions. Oui, parce que si vous suivez bien, à chaque édition, on prend une thématique, comme ce fut le culte de l'excellence, l'original. Parce qu'à l'époque, l'original, parce qu'on était tellement copiés. Donc on a choisi la thème, l'original, les valeurs du succès, etc. C'est la consécration. Tout simplement, après 15 éditions, on s'est dit qu'on a fait le tour et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir conçu ce bébé en 2004-2005. Et c'est la consécration. C'est vraiment la consécration. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour constater que les Corridors sont devenus un événement majeur au niveau du continent et au niveau de l'international. Chaque année aussi, vous offrez une particularité à ceux qui vous suivent. Pour cette 16e édition, à quoi peut-on s'attendre ? Effectivement, cette thème, c'est pourquoi l'organisation est très lourde. Nous avons décidé de faire une scène 100% numérique, c'est-à-dire une scène virtuelle. Ça va être la première fois. Même pour l'instant, Hollywood n'en a pas encore fait à cause de la Covid. Donc nous anticipons pour la première fois au monde présenter une scène 100% numérique. Et ça, je pense que c'est une révolution. Nous avons mis les moyens pour le faire. Et comme vous le savez, la particularité de cette cérémonie, c'est qu'on innove dans tous les secteurs et dans toutes nos sections par rapport à cette cérémonie. Et cette année encore, davantage. On a aussi relevé le plateau musical en essayant de faire une petite révolution. Tous les habitués, donc des corridors, les artistes, on a essayé de changer. Et puis les maîtres aussi des nouveautés. Ce sont des grosses surprises le jour de la soirée. Et puis l'équipe est là. L'équipe travaille d'arrache-pied. Je m'entoure des meilleurs professionnels. Je pense que j'ai le meilleur d'autres artistiques, les meilleurs techniciens et tout. Et cette année, comme les années précédentes, les personnes qui auront l'honneur et le privilège d'être dans la salle seront vraiment ébahis. Celles qui sont dans leur salon à Dakar, à Paris, à Tokyo, à Dubaï, à New York ou à Montréal seront aussi éblouies par l'organisation, par les innovations et surtout la maîtrise de ce que nous faisons. Ça, c'est important parce que j'essaye toujours et je me suis imposé aussi à mes équipes d'être dans les standards internationaux. Et vous avez dû le remarquer, dès qu'on donne le top départ à 20 heures, il n'y a plus de répit jusqu'à la fin. Il n'y a pas une seule seconde d'hésitation. Le fil connuiteur est lancé parce que même les maîtres de cérémonie, qui sont des superstars comme Coney de Cana Plus et autres, ils ont leur script. Ils répètent pendant une semaine aussi. Donc tout est fait d'une façon très professionnelle. Et je pense que l'Afrique en a besoin parce que nous avons la chance de voyager beaucoup. Mais l'image que l'Afrique renvoie à l'Occident, c'est la misère, la maladie, les coups d'état, tout ce qui est négatif. C'est pourquoi je pense qu'il est important de renvoyer au monde entier l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui émerge, les champions. Parce qu'on a beaucoup de champions chez nous, ici au Sénégal et en Afrique. Et l'objet premier de la cérémonie des corridors, c'est de distinguer, de faire éclore des talents et de conforter aussi des champions. Et je pense que nous l'avons réussi. En 16 années de corridor, nous avons pu faire éclore plus d'une centaine de champions. Et ça, je pense que c'est une fierté pour nous tous. C'est le message dont vous parliez tout à l'heure, que vous voulez aussi renvoyer au monde à travers la version internationale des corridors, les Africa Leadership Awards, qui se préparent aussi. Oui, dans quatre mois, on enchaîne justement sur New York. Le 27 novembre précisément, nous allons organiser la quatrième édition des Africa Leadership Awards. C'est la version internationale des corridors. Nous avons eu à organiser trois éditions à Paris. Et cette année, nous avons décidé de le faire aux États-Unis, à New York et pas n'importe où, au Yale Club. Le Yale Club, c'est l'un des clubs où le club le plus huppé de New York, nous avons choisi de l'organiser. Donc, à New York, au Yale Club. Et samedi, j'ai déjà le président du comité d'organisation des LA, l'avocat Thomas Romm, l'avocat américain, qui est déjà sur Dakar. Il y a la productrice aussi, qui est la coordonnatrice des Africa Leadership Awards pour les États-Unis, Théla René, qui est là aussi. Il y a aussi d'autres collaboratrices de New York qui sont venues prêter main-forte et surtout observer les courils pour s'inspirer encore davantage de ce que nous pouvons faire ici localement, avec mes équipes, avant donc le 27 novembre, Inch'Allah, à New York, où c'est beaucoup plus international. Parce que si vous vous rappelez la dernière édition à Paris, on avait réussi à avoir 40 nationalités différentes. C'est beaucoup. L'Afrique, c'est 54 pays. On a réussi à faire venir 40 nationalités différentes. Et ça, c'est le boulot. C'est le job que nous faisons. Et je dis tout le temps à mes équipes, au bout de l'effort, il y a le succès. Et si nous connaissons des succès, c'est tout simplement que nous bossons sans faire de bruit. Et ça, c'est le plus important. Et aujourd'hui, on est fiers, et toutes mes équipes aussi, chacun et chacune est fiers de participer à l'organisation, d'être là, de côtoyer les plus hautes autorités. On a vu au moins une soixantaine des plus grandes autorités de ce pays, aussi bien politiques, économiques, financiers, les universitaires, les scientifiques. Et ça fait plaisir, parce qu'en général, on les voit qu'à travers la télé ou les journaux, mais on les pratique là. Et ils seront tous au rendez-vous de l'excellence, donc le samedi juillet, pour fêter avec nous le culte de l'excellence. Et surtout, fêter les champions. L'ancien Tauroge, ils sont nombreux d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait la force du président Banik Diop et de ses équipes, malgré qu'il y a la concurrence ? Vous êtes copié à travers l'égorie, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, mais aussi il y a des dénigrements, entre autres. Qu'est-ce qui fait la force du Médès et de son président pour que, vraiment, à chaque édition, que ça soit une réussite ? Oui, c'est déjà d'avoir un mental fort. C'est ce que je dis. En Afrique, pour réussir, il faut avoir un mental fort, en particulier au Sénégal. On n'aime pas les gens qui réussissent, on n'aime pas les gens qui ont du succès. On essaye de vous casser. Si vous n'êtes pas solide, si vous n'avez pas un mental fort, vous n'en souhaiterez jamais. Donc je pense que ça, c'est déjà un. De ne pas s'occuper, faire fi de l'environnement, avoir des objectifs, se donner les moyens de les atteindre. Regarde, on est à la 16e édition. Depuis 15 jours, il n'y a pas une seule place de disponible. Et non couverts sont les plus chers en Afrique, à l'unité. Et vous voyez, 15 jours avant, il n'y en a pas. On a bouqué... Vous avez bouclé les commandes déjà. Depuis 15 jours. Depuis 15 jours, on n'a pas une seule place. Et d'ailleurs, vous verrez toutes les personnalités qui viennent de partout. Mais ces personnalités-là sont des hommes et des femmes puissants. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne vont pas venir en Afrique, au Sénégal, pour de la rigolade. Mais donc, tout ça, c'est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de ténacité. Ce sont de crédibilité. C'est ça. C'est la crédibilité et la confiance. Parce que si vous n'avez peut-être pas de crédibilité, vous ne pouvez pas. Les Africains, les légumes, or, je fais déplacer des chefs d'État, des chefs de gouvernement, les hommes d'affaires les plus puissants en Afrique. Vous pensez que vous pouvez les déplacer en étant dans votre chambre, en critiquant ? Non, vous ne pouvez pas. C'est la force du travail. En plus, nous, c'est l'organisation et la méthode. On peut bien nous copier, nous imiter, nous ceci, nous cela, nous changer. Mais, comme je dis, l'ADN est avec nous. Et c'est ce qui explique le succès de tout ce que nous organisons. Peut-être que les Corée et les Africains, les légumes, or, sont les plus visibles. Mais vous avez sûrement suivi, il y a quelques jours, le film documentaire du Média sur ses 20 ans. Tout le monde est impressionné. Depuis l'heure, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages à travers le monde. Parce que les gens ne s'imaginaient pas tout ce qu'on a eu à faire. Et dans tous les secteurs, surtout dans l'économie. Voyez-vous, donc tout ça, c'est la passion aussi. C'est le travail. Parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et j'ai la chance aussi de bien formater mes équipes. De les mouler et de faire en sorte que ces jeunes personnes fonctionnent comme moi. Et ce n'est pas du tout évident. Parce que lorsqu'on est ensemble, vous êtes polyvalent ou polyvalente. Je ne dis pas que telle, elle est ingénieure en informatique. Dans nos services, elle ne va s'occuper que de l'informatique. Non. Moi, l'ingénieur en informatique, j'en fais la meilleure manager. Et ça, c'est important. Et voyez-vous, même pour cette édition, j'ai beaucoup d'anciennes collaboratrices qui ne sont plus au Sénégal, qui occupent des postes prestigieuses, qui ont des fonctions prestigieuses ailleurs, et qui viennent pour dire, pour notre plaisir, laisse-nous travailler avec vous. Vous voyez ? Mais ça, c'est un plaisir immense. Et je pense que dans la vie, il faut être utile. Moi, je n'aime pas les gens qui sont négatifs, les gens qui critiquent pour critiquer, les gens qui sont aigris, qui n'essayent de rien créer, de rien faire. Et lorsque quelqu'un fait des choses extraordinaires, il faut l'apprécier. Moi, c'est ma nature. Même si je ne connais pas les personnes, lorsque je vois quelque chose de positif, j'apprécie, j'apprécie, j'applaudis, je soutiens. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Et ce qui explique le retard de l'Afrique par rapport aux autres continents, parce qu'on ne s'aime pas trop, et on essaie toujours de tourpiller l'autre, sans pourtant rien y gagner. Vous le voyez toujours dans l'actualité, toutes les polémiques et tout ça. Tu vois, je suis tellement saturé que les journaux, le matin, on m'a mis les journaux à 6h du matin chez moi, 15, 16 quotidiens. C'est au moment d'aller au lit vers 1h du matin, j'en prends un et puis j'ai sommeil. Donc, je ne lis pas les 15 autres. Voyez-vous ? Donc, j'entends des bruits d'informations comme ça lorsque je suis dans ma voiture et tout ça. Parce que lorsque vous bossez, vous n'avez pas le temps de s'occuper d'autres choses. Mais lorsque vous ne faites rien, vous avez le temps d'écouter, de lire, d'aller dans les réseaux sociaux, vous voyez justement, etc., etc. et tout. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, si nous voulons développer l'Afrique. Moi, je ne parle même pas du Sénégal. Moi, je dis que moi, je suis un pan-africain. Et ma personne, pour moi, aujourd'hui, très modestement, moi, dépasse le Sénégal. Je suis d'origine sénégalaise, mais moi, je suis un citoyen du monde. Et je me considère comme un citoyen du monde. Et ce qui explique peut-être tout ce que nous avons à faire, on le fait bien, on le fait sérieusement. Et puis, Dieu merci, il y a le succès derrière. Qu'on le veuille ou non, qu'on est content ou qu'on n'est pas content, le succès est là. Je dois en rendez-vous dans deux jours, samedi, au King Fat, les gens verront une soirée expandue. Les gens verront les plus hautes personnalités, les plus hautes autorités. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, parce que nous avons bossé pour cela. Et je l'ai dit et je le répète. Ça, même, je vais le dire en Wolof. Moi, je suis une femme solo. Une femme solo. C'est-à-dire, au bout de l'effort, il y a le succès. Et le succès que nous avons, c'est un succès qui est mérité. Mérité. Aujourd'hui, j'ai rencontré une grande autorité. Et il a vu un montage qu'on a fait pour samedi. Il était impressionné. Il m'a dit, mais ça, c'est comme Hollywood. C'est comme dans les films et tout. Comment vous faites ? Et oui. À l'intérieur, tu es satisfait. Parce que tu sais que vous êtes en train de révolutionner, de faire des choses positives, des choses innovantes pour le pays, pour la jeunesse, pour les générations futures. Et c'est important. Moi, je suis un passionné. On est à la maternelle. Je risque de prendre tout votre temps. Alors, on y va pour la dernière question. La résurgence des cas de Covid, ça inquiète certainement l'homme d'affaires que vous êtes, le grand acteur du secteur privé aussi. Quel message lancez-vous aux Sénégalais, de manière générale, par rapport à cette situation ? On craint une troisième vague, si on n'y est pas déjà. D'aller se faire vacciner. C'est la première chose à faire. Il est vrai, moi-même, je représente le secteur privé, le patronat au niveau du fonds Covid-19. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la troisième vague est là, même si on ne dit pas clairement, mais la troisième vague est là. Donc, se vacciner, respecter les mesures barrières, faire en sorte d'éviter tout ce qui risque de provoquer des bains de foule, etc. Même nous-mêmes, cette année, on a beaucoup de problèmes. Tout simplement, on a coupé en deux la salle. La salle, qui pouvait prendre 1 000 invités, va accueillir 500. Alors qu'on a 2 000 demandes. 2 000 personnes voudraient venir. Mais il faut respecter les gestes barrières. On a commandé des masques avec les fichiers des courries, tout ce qui est grand, les gels, tout, 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 pour, justement, respecter les gestes barrières, aussi en incitant, et on le fera dans la soirée, les invités, les Sénégalais, les Africains, tous ceux qui regardent d'aller se faire vacciner si ça n'a pas été le cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se vacciner. Ils pensent qu'en se vacciner, on va inculter le virus. Mais non, il faut se vacciner pour se protéger. Lorsque vous vous vaccinez, vous êtes vaccinés pratiquement à 70, 80 %. Lorsque vous n'avez pas de commodité, vous êtes pratiquement sauvés. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est de laisser vacciner et on doit vulgariser encore davantage, sensibiliser, surtout ceux qui ne comprennent pas, que la solution, c'est le vaccin. Merci Président pour ce message très important. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Plein succès à cette 16e édition des Corridors et bonne continuation au Médès qui a 20 ans. On aura certainement d'autres occasions pour parler des perspectives. Merci. Merci Fatou. Et puis nous tendons nos bras et nos mains pour vos prières ce qu'on en a besoin. Lorsque vous faites un événement que le monde entier est braqué sur cet événement-là, on ne peut que prier le Tout-Puissant pour une double siècle et une double siècle il y a le même de la vie pour nous dire le même et le même de la vie Merci Fatou.